Alors, j'avais dit qu'on allait tracer l'histogramme de la loi de probabilité qu'on avait étudiée la dernière fois dans la précédente vidéo. Alors, je voudrais d'abord rappeler un petit peu de quoi il s'agissait, puis faire une petite conclusion. Alors, on avait supposé qu'on tirait 6 pénaltys de suite, c'était 6, c'était ce nombre-là. Et puis, on avait étudié la variable aléatoire x, qui était le nombre de buts marqués dans les 6 pénaltys. On avait supposé qu'à chaque pénalty, j'avais 30% de chance de le réussir et 70% du coup de le rater. Et on avait étudié toutes les possibilités, donc on avait calculé la probabilité de chaque occurrence de la variable. Alors maintenant, je voudrais donner une formule générale, en fait, pour la probabilité que la variable x soit égale à k. Donc, j'ai marqué k buts parmi les 6 pénaltys que j'aurais tirés. Alors, cette probabilité-là, on peut la noter de cette manière-là. C'est le nombre de combinaisons de k éléments parmi les n, multiplié par la probabilité de gagner, de réussir k pénaltys, donc 0,3 puissance k, fois la probabilité de rater tous les autres. Donc, la probabilité de rater un pénaltys, c'était 0,7. Et puis, donc, rater tous les autres, c'est 0,7 puissance n moins k, puisque si j'ai tiré k pénaltys, si j'ai réussi k pénaltys, il reste, j'en ai raté forcément n moins k. Ici, n, c'était égal à 6. Voilà. Donc, ça, c'est la probabilité de marquer k buts quand on tire n pénaltys. Alors, nous, on avait étudié le cas où n était égal à 6. Mais, voilà. Donc, cette formule-là, c'est la formule générale qui donne la probabilité que notre variable soit égale à k. Voilà. Alors, j'avais dit qu'on tracerait l'histogramme. Bon, on ne va pas le faire à la main, parce que là, je n'avais pas pensé à ça. Mais les nombres que j'ai choisis, 0,3, enfin, la probabilité de 0,3 et la probabilité de 0,7, ça va être des nombres trop compliqués à placer sur un histogramme à la main, puisqu'on va avoir des tas de chiffres après la virgule, quand on va élever à la puissance 3, puissance 4, et ainsi de suite. Donc, on va le faire avec un tableur. De toute façon, ce sera un bon exercice, parce que le tableur, c'est vraiment un outil très, très utile, très pratique à utiliser. On peut faire des tas de choses avec un tableur. Et pour des choses pas trop compliquées, ça peut être beaucoup plus simple que d'aller faire un programme dans un vrai langage de programmation. Alors, ici, j'ai mon tableur. Je vais commencer par noter les éléments qu'il me faut. Donc, déjà, je dois définir le nombre de pénalty que je vais tirer. Donc, ici, je vais l'appeler n, et ici, on avait dit que c'était 6. Ensuite, je vais noter la probabilité de marquer un but. Probabilité de marquer un but. Alors, on avait dit, nous, que cette probabilité, c'était 0,3. Alors, ensuite, du coup, je vais noter la probabilité, ici, de rater, d'avoir un pénalty raté. Et donc, ça, c'est 0,7, c'est le contraire de réussir. Mais je ne vais pas l'écrire comme ça. En fait, je vais écrire que c'est 1 moins la probabilité de réussir, de marquer un but. Donc, 1 moins ce qu'il y a dans cette cellule-là. Ça va être utile, parce qu'après, je vais avoir un code qui va me permettre, je vais pouvoir changer la probabilité de réussir un but. Et puis, ça changera toutes les données. Voilà. Alors, ensuite, ici, je vais noter les valeurs de la variable. Donc, les valeurs de la variable, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà. Et puis, ici, je vais faire quelque chose d'autre. Là, je vais noter la probabilité. Alors, je vais juste l'écrire. Je vais labeler, en fait, les colonnes. Je vais même faire en sorte que tout soit centré. Centrer les données dans les colonnes. Voilà. Alors, maintenant, ici, dans cette colonne-là, je vais marquer la probabilité d'une manière d'avoir réussi k pénalty et rater les n moins k autres. Donc, les 6 moins k autres. Donc, une issue de ce genre-là, c'est la probabilité d'avoir réussi un but élevé à la puissance k multipliée par la probabilité d'avoir raté élevé à la puissance n moins k. Donc, ça serait 6 moins k ici. Et bon, là, je reprends juste cette formule-là qui est ici. Parce que ça, c'était la probabilité d'une occurrence où j'avais réussi k pénalty parmi les 6. Donc, c'était la probabilité d'avoir réussi un but puissance k multipliée par la probabilité de le rater puissance n moins k. Donc, là, c'est exactement ce que je fais ici. Et puis, alors, je vais élargir un peu cette colonne. Et là, dans cette case, je vais noter le nombre de combinaisons de k éléments parmi n. Ce qui sera exactement le nombre de manières de réussir k but parmi les 6 pénalty. Donc, ça, je vais le noter comme ça. Combinaisons de k parmi n. Je vais élargir un petit peu pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc, ça, c'est les entêtes de mes colonnes. Alors, maintenant, je vais tout simplement calculer cette expression-là pour k est égal à 0. Donc, c'est... Alors, je vais le faire comme ça. Je vais dire que c'est la probabilité d'avoir un but. Donc, ça, je l'ai noté ici. Alors, attention ici, je vais mettre des dollars pour indiquer qu'on se référera toujours à cette cellule, au contenu de cette cellule-là. Donc, le contenu de la cellule B2 élevé à la puissance 0, qui est ici le contenu de la cellule A6, donc puissance cellule A6, multiplié par la probabilité d'avoir raté. Donc, c'est ce que j'ai noté ici, 0,7. Mais là, pour indiquer que je dois me référer toujours au contenu de cette cellule-là, je vais mettre des dollars pour montrer que c'est une adresse absolue. Et puis ça, je vais l'élever à la puissance 6. Alors, je vais ouvrir les parenthèses. 6 moins le contenu de cette cellule. Donc, 6 moins ce qu'il y a dans la cellule A6. Voilà. Alors là, ça me donne, quand je tape sur l'entrée, ça me donne ce nombre-là. Mais c'est vraiment, la formule, c'est vraiment ça. Je prends la probabilité d'avoir marqué un but que j'élève à la puissance 0, A6, qui est ici. Et je multiplie ça par la probabilité d'avoir raté que j'élève à la puissance 6 moins 0. Donc, c'est la puissance 6, en fait. Voilà. Alors, maintenant, dans cette cellule-là, il faut que je note le nombre de combinaisons de k éléments parmi n. Donc, ici, avec k, ce qui sera 0. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est noté dans cette cellule A6. Et donc, ça, on sait que c'est n factoriel divisé par n moins k factoriel fois k factoriel. Donc, on va l'écrire. Alors, c'est factoriel. On l'écrit comme ça. C'est fact, la commande. Et puis, on va prendre le factoriel de la cellule B1. Attention, il faut garder une adresse absolue. Donc, factoriel B1 divisé par... Alors, là, je vais prendre factoriel. Alors, c'est n moins k. Donc, c'est B1... J'ai oublié le dollar. B1 moins cette cellule qui est ici. Je ferme la parenthèse. Et puis, ensuite, je vais multiplier encore une fois par... Du coup, là, on a dit que ça, c'est n factoriel divisé par... Alors, là, il y a n moins k factoriel. Et puis, je vais maintenant multiplier par k factoriel. Donc, c'est A6. A6. Alors, factoriel. A6. Voilà. Et là, je ferme la grande parenthèse qui délimite tout le dénominateur. Voilà. Alors, là, ça correspond... Quand j'appuie sur entrée, je trouve 1. Et effectivement, ça correspond. Il n'y a qu'une seule manière de rater tous les pédaltys, en fait. Il faut les rater tous. Donc, c'est normal que le nombre de combinaisons de zéro élément parmi 6 qui est noté ici, eh bien, ce soit 1. Alors, maintenant, le truc qui est bien avec Excel, c'est qu'on peut copier tout ça et coller dans les cellules qui suivent. Voilà. Alors, on a rempli d'un seul coup toute la loi de probabilité de notre variable. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes à voir. D'abord, on peut remarquer qu'il y a une symétrie ici dans le nombre de combinaisons. Là, pour k est égal à zéro, on obtient le même résultat que pour k est égal à 6. Pour k est égal à 1, on obtient le même résultat que pour k est égal à 5. Et pour k est égal à 2, on obtient le même résultat que pour k est égal à 4. Ça, c'est ce qu'on avait remarqué quand on avait regardé les formules. C'est juste les deux termes du dénominateur qui sont intervertis dans la formule de ces combinaisons. Alors, la deuxième chose que je voulais faire remarquer, c'est que si on regarde ce qui est écrit ici... Je vais l'écrire comme... Je vais le faire apparaître en plus grand. On a le factoriel B1 avec les dollars. Donc, on se réfère toujours à cette cellule qui est en bleu ici. C'est ce qu'on voulait. Par contre, on retrouve ici B1 ici. Par contre, notre A6, ce qu'on avait noté comme A6 ici, maintenant, c'est devenu A8. En fait, c'est là toute la différence entre ce qu'on appelle des adresses relatives et des adresses absolues dans un tableur. L'adresse absolue qui est notée entre les dollars, elle fait référence toujours à la même cellule, alors que l'adresse qui n'est pas notée avec les dollars, donc c'est une adresse relative, c'est en fait une position par rapport à la cellule où on est. Donc là, l'indication qu'on a, c'est qu'il faut aller regarder deux cellules à gauche pour prendre la valeur qui nous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment important. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est là, on n'a pas la probabilité des valeurs de la variable, on a juste des éléments. Et pour calculer la probabilité que X soit égale à K, je vais l'écrire comme ça, la probabilité que X soit égale à K, c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, il faut évidemment faire le produit de ces cellules-là. Donc cette cellule-là fois cette cellule-là. Donc ici, on va noter que c'est le produit de cette cellule par cette cellule. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir copier, tirer cette formule et j'obtiens ici les probabilités qui nous intéressent. Alors, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour tracer le graphique. Alors, je vais essayer de le faire, je ne suis jamais très sûr de moi quand je le fais. Donc je vais sélectionner, en fait, déjà toute cette plage de données ici. Ensuite, je vais dans le menu insertion, je choisis le type de graphique et j'obtiens ça. Alors, je vais le réduire pour que ce soit plus simple. Et puis là, ce n'est pas du tout ce que je veux, il y a beaucoup trop de choses. Donc je fais sélectionner des données. Et là, je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc déjà, la probabilité de cette ligne-là, ça ne m'intéresse pas, je l'enlève. Cette ligne-là, combinaison, je l'enlève aussi. Et puis, la variable k, je vais la faire modifier, je vais la faire aller de 0 à 6. Et je vais supprimer ça. Voilà, donc maintenant, si je fais OK, ça devrait être bon. Alors voilà, j'obtiens ce graphique. Je vais le déplacer, je vais le mettre ici en plus grand, voilà, pour que tu puisses voir un petit peu mieux. Donc là, en abscisse, j'ai effectivement les valeurs de la variable. Et en ordonnée, j'ai les probabilités de chaque valeur. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on était parti d'une probabilité de réussir un but, de marquer un but qui était de 0,3, qui est assez faible quand même. Et du coup, on a une distribution qui est un peu asymétrique, qui est décalée vers des valeurs faibles. Donc il y a plus de probabilité de marquer peu de buts que de marquer beaucoup de buts, ce qui est assez compréhensible. Et ce qui est intéressant avec Excel, de la manière dont on a construit la table de données, c'est que si je change cette valeur-là, par exemple, si je suppose que je suis encore moins bon que ça, et bien si je mets 0,2, par exemple, comme probabilité de réussir un pénalty, et bien le diagramme va changer. Alors bon, il ne faut pas s'inquiéter du fait qu'il n'y a rien marqué là. C'est que l'échelle n'est pas très bien choisie. La probabilité ici est très faible, donc finalement, le bâton est trop petit pour qu'on puisse le voir. En tout cas, là, j'ai changé. J'ai mis une probabilité de réussir un but qui est plus faible et la distribution est encore plus décalée vers des valeurs faibles. Donc là, il y a de plus en plus de chances de marquer très peu de buts, et notamment, il y a beaucoup de chances de marquer 0 but dans nos 6 essais. Alors par contre, si je suppose que je suis plus fort qu'avant, j'ai beaucoup progressé. Et j'ai par exemple, maintenant, je réussis mes pénalty dans 70% des cas. Donc je vais avoir une probabilité de marquer 0,7. Et là, on voit qu'au contraire, la distribution est décalée complètement vers des valeurs élevées. Et c'est normal, puisque j'ai plus de chances de réussir un pénalty qu'avant. Effectivement, j'ai encore plus de chances de réussir un grand nombre de pénalty quand j'en tire 6 de suite. Voilà. Alors il y a un autre cas qu'on peut étudier, c'est celui-là. C'est le cas où je réussis un pénalty sur 2. Donc j'ai une probabilité de marquer un but quand je tire un pénalty qui est de 0,5. Et là, j'ai aussi une chance sur 2 de rater mon pénalty. Et bien là, on obtient une distribution qui est complètement symétrique. Donc il y a autant de chances de marquer moins de 3 buts que plus de 3 buts. Elle est complètement symétrique par rapport à cette valeur qui était x égale à 3, qui sera la moyenne. Voilà. Donc c'est intéressant de tracer cet histogramme pour pouvoir visualiser la loi de probabilité selon les paramètres qu'on donne. Et c'était intéressant aussi d'arriver à manipuler ce logiciel, ces tableurs, qui sont vraiment des outils très utiles. Et donc là, tu peux reconstruire un programme du même genre avec un tableur. Et puis t'amuser à voir ce qui se passe quand tu changes les paramètres de la probabilité. Voilà. Je te conseille vivement de le faire toi-même et puis de t'amuser un petit peu avec le programme que tu auras écrit. Merci. 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 Merci.